Quel est l'intérêt d'aller se cacher pour aller en cavale, pour après aller en prison ? Autant aller en prison directement, il n'y a plus de vie. Moi j'ai été en cavale, non pas pour aller en cavale, déjà pour prendre du recul, pour m'amuser un petit peu et pour dépenser un peu d'argent. Bah oui, à cause à sert l'argent quand vous êtes enfermé. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, nous sommes en direct. Mon invité s'appelle Marco Mouly, bonjour et bienvenue Marco. Bonjour, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Ça va bien. Alors Marco, comment est-ce que je peux vous présenter ? Qu'est-ce qui vous va ? Un homme d'affaires. Affairiste ? Ouais, affairiste. Ouais, on peut dire ça comme ça, avec un peu plus de turbulence quoi. Commercial ? Ouais. Je pense que dans ma génération et tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment du commerce quoi. Faire de l'oseille, du trading, avancer. Parce que si toi-même t'avances pas, qui va te faire avancer ? Escroc ou non ? Escroc, c'est un grand mot, tu sais, un escroc, c'est un vrai grand mot. Un escroc, il fait un chèque impayé, c'est un escroc. Il essaye d'embrouiller pour un kilo de pommes, c'est un escroc. Je m'appelle pas un escroc quand il y a des sommes comme ça. Je pense plus que c'est du boulot, c'est de l'imagination, c'est de créer. Les banques, les écritures, enfin même si je sais pas écrire, enfin c'est tout un staff quoi. Vous savez pas écrire ou c'est une légende ? Non, 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 je ne sais vraiment pas écrire. Ni lire, ni écrire ? Non, je pense que c'est ça qui me fait avancer. Et puis si je savais lire et écrire, je te le promets que j'aurais été dans la politique parce que j'adore ça. Mais vous savez, comptez. Oui, très bien. C'est la base. Vous êtes là pour nous parler du livre que vous publiez, qui s'appelle La Cavale, aux éditions Harper's College. Vous expliquez que finalement, et moi j'ai essayé de me mettre dans la tête de quelqu'un, et surtout dans la vôtre. Quand vous décidez d'adopter, alors aujourd'hui on dit le mindset du gars qui va cavaler, vous, vous avez choisi d'être un cavaleur mais qui se cache pas. Bah, quel est l'intérêt d'aller se cacher pour aller en cavale, pour après aller en prison ? Autant aller en prison directement, il n'y a plus de vie. Moi j'ai été en cavale, non pas pour aller en cavale, déjà pour prendre du recul, pour m'amuser un petit peu, et pour dépenser un peu d'argent. Bah oui, à cause de serre l'argent quand vous êtes enfermé. Est-ce que la cavale c'est possible sans argent ? Impossible. Impossible, impossible, vraiment impossible. On ne peut pas faire une cavale sans argent. D'abord c'est pas une cavale, à part d'aller dans une cave et de rester enfermé sans dépenser, manger du pain, de l'huile, des olives. Non, c'est impossible, sans argent c'est impossible. Marco, qui nous dit que c'est la vérité dans votre livre ? Eh ben, l'avantage c'est qu'il y a des dépositions de la police, il y a des dépositions du juge. Ils ont retracé pendant 5 ans l'argent, ils m'ont retracé dans tous les pays où j'ai été, et on m'a plutôt condamné là-dessus en appel que plutôt condamné sur ma peine parce que j'étais associé avec une personne qui s'appelle Clapouti, qui était le trader, associé, on gagnait de l'argent ensemble, lui il a été acquitté et moi j'ai confirmé les 8 ans. Donc il y a un truc qui ne l'allait pas. Et quand la présidente m'a dit, mais je lui ai dit, c'est pas possible que vous pouvez me garder 8 ans, elle m'a dit, monsieur Mouly, vous êtes vraiment foutu de notre gueule. Voilà, donc c'est à cause de ça, et puis les écrits restent et les paroles s'en vont. Mais quand je parle de la vérité, c'est tout ce qu'il y a autour finalement. Mais tout ce qu'il y a... Vous êtes un grand bluffeur. Bluffeur non, vous savez, les belles histoires se racontent. Vous savez, vous n'allez pas dire à quelqu'un, vous n'allez pas vous retrouver devant un douanier et lui dire, j'ai pas de passeport, j'ai ce que je peux passer, je suis recherché par la police, par Interpol. Donc il faut raconter des histoires, il faut imaginer des histoires. Et c'est pour ça que la cavale que j'ai faite, elle est tellement belle. Moi, normalement, je n'avais pas l'intention de l'écrire. C'est que les gens sont devenus fous, et ceux-là qui m'ont suivi aussi, qui sont devenus fous. Parce que je suis passé sur des choses que même moi, je ne sais même pas comment j'ai fait. Même moi, même moi, je ne sais même pas comment je suis passé. Je ne sais même pas, vous savez... Quoi par exemple ? Par exemple, quand j'étais à Genève, quand je devais me faire arrêter, la police savait que j'étais là. Donc j'ai remonté de tout le système, et j'ai été balancé par un pays. Balancé par un pays, et je me suis dit, putain, je vois que je fais du mal à beaucoup de gens à ce niveau-là. Donc moi, avant, pour moi, dans ma tête, j'étais une personne lambda. C'est après que j'ai vu que je n'étais pas une personne lambda. Vous savez, quand il y a des gens qui font des cavales, ils restent à Paris. Mais ça vous plaisait de ne pas être une personne lambda ? Ouais, après, ouais, ça plaît, attends, on sort d'où ? Vous n'êtes pas du genre qui n'aimait pas se faire remarquer ? Euh... Ouais, bon... On sent que ça vous a un peu déçu de ne pas être l'ennemi public numéro 1, à un moment où... Non, ennemi public numéro 1, c'est un grand mot, ça veut dire, regarde, c'est quelqu'un... Moi, je ne suis pas l'ennemi public numéro 1. L'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que tout ce que je faisais était, comme les gens m'ont dit, attention, c'est pas moi qui le dis, était magnifique. J'arrive pas à comprendre. On me dit, je suis un Robin des Bois, on me dit ci, on me dit ça. Donc aujourd'hui, les gens veulent se révolter. Comment ils peuvent se révolter ? Comment ? Donc ça ne sert à rien de descendre dans la rue et de crier, j'ai faim. La seule différence... Ah, il faut voter Mélenchon. Quoi ? Quoi ? Il faut voter Mélenchon ? Non, si tu veux te révolter, il faut voter Mélenchon. Vous savez, moi, j'adore le peuple, j'adore les gens, j'adore aider les gens, les pauvres, surtout les aider. Mélenchon, il a un problème. Il sait dire je t'aime, mais il ne donne pas de preuve d'amour. Mélenchon, il sait dire les pauvres, mais lui, il est riche. Mélenchon crée une société, un parti, où il va bientôt déposer. Mélenchon, il est mis en examen. Mélenchon, les conneries qu'il fait, il essaie de détourner la situation et la conversation. L'avantage qu'il y a, c'est que moi, je ne raconte pas de bluff. Moi, quand je parle, je parle pour de vrai. Et c'est pour ça que je vais aider les gens qu'ils ont besoin. Alors, vous expliquez dans votre livre que vous parlez et vous réfléchissez après. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je réfléchis après, parce que quand on réfléchit, on ne fait pas la chose. Parce qu'on sait que c'est mal, on sait que ce n'est pas bien. Donc, alors, autant ne pas réfléchir, avancer. Et puis après, c'est comme l'intelligent et le malin. Si on est intelligent, on ne va jamais le faire. Mais si on est malin, on sait qu'on va retomber sur nos pattes. Et on le fait. Vous avez grandi à Belleville. Ouais. Avant la gentilification, comme on dit aujourd'hui. C'était comment le Belleville où vous avez grandi ? C'était la plus belle chose du monde. C'est comme si, aujourd'hui, vous allez au Maroc, vous allez à la Tunis, vous allez dans tous les pays orientaux. C'est de l'amour à Belleville. On est là, on essaie tous de se défendre. Il n'y a que des mecs comme moi, d'abord des gens comme moi. Vous savez, quand on arrive d'émigrer de Tunis dans un bateau à Marseille, avec une valise où il n'y a rien dedans, où il n'y a vraiment rien dedans, il faut se faire. Donc, je me suis défendu avec les gens. Vous avez quel âge quand vous arrivez à Paris ? Huit ans. Non, huit ans, huit ans. Huit ans, mais vous savez, huit ans, on est marqué par le pays où on était. On est marqué par Tunis, on est marqué par le soleil, on est marqué par ce qu'on mange. On est marqué par les prix. Ça veut dire que quand vous arrivez en France, les prix ne sont pas les mêmes à Tunis. Donc, on est défasé. On est défasé par le pays où on va. Mes parents ont souffert au début. Mes grands-parents ont vachement souffert. Mes grands-parents sont repartis à Tunis. Voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas supporté où ils ont émigré. Votre père était bouché ? Mon père était bouché, oui. C'était le roi de la merguez ? C'était le roi de la viande et de la merguez, oui. Je vous dis ça parce que vous avez une recette de pâte à la merguez ? Un peu chère. Les merguez, vous savez, c'est comme une pâtisserie. C'est un poudin de la viande. C'est ce qui est le moins cher. On prend tous les restes de la viande, on le mélange, on lâche, on met des épices. Et puis après, ça fait une entrecôte. La merguez, c'est comme une viande. L'entrecôte, il faut savoir la digérer, vous savez. Oui, ça c'est vrai. La merguez, c'est déjà pas trop mal. C'est pas de la même chose. Ça pique pas au même endroit. Ceux qui liront votre livre comprendront. Vous avez grandi donc à Belleville. Il y avait des papas qui jouaient aux cartes, qui jouaient au poker. Finalement, est-ce que le bluff, c'est au poker que vous la prenez ? Non, le bluff, vous l'apprenez dans la vie réelle. Ça veut dire qu'au poker, vous bluffez, mais tout le monde bluffe. Moi, quand je bluffe, j'aime bien que les gens ne bluffent pas. Ça veut dire que je vais être le seul pour bluffer, pour réussir ce que je fais. Au poker, tout le monde essaye de gagner sa vie. Tout le monde essaye de bluffer, de dire le réel. On sait pas, on ment. C'est pour ça que les gens mettent des lunettes et des capuches. Là, on est à visage découvert quand on bluffe. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez compris sur la bonne stratégie pour bluffer au poker ? La bonne stratégie pour bluffer au poker, déjà, il faut y croire. Il faut croire à votre jeu et il faut croire que vous êtes gagnant. Même si vous avez un 2 et un 7, le plus pourri des jeux. Parce que si vous y croyez vraiment, la personne qui est en face de vous va croire. Et puis, le manchon est gros et puis il est réel. Et c'est vrai. Vous l'appliquez de temps en temps ? Je l'applique tous les jours. Plus c'est gros, plus ça passe. Et vous savez, tous les jours, il faut avoir une stratégie. La vie, elle est tellement dure, tellement difficile à n'importe quel niveau. Pour tout le monde, pas que pour moi. Vous savez, quand les gens vivent avec 2000 euros, les pauvres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ? Comment voulez-vous qu'ils avancent ? Et encore, quand vous dites 2000 euros, les pauvres, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais moi j'aurais été à la place des gens. Vous savez, je veux dire quelque chose aux gens qui nous écoutent. La vie, c'est quoi ? En réalité, on vit qu'une vie. Dieu nous a donné un moment de notre vie. Ça veut dire un passage. Moi, je pense que pour être riche, il faut faire des tonnes de crédit. Il faut vivre au-dessus de ses moyens. Et le jour où vous mourrez, vous leur faites un doigt d'honneur. Vous laissez une vraie dette. Ça dépend après. Si vous êtes croyant, pratiquant, ça marche pas. Mais croyant de quoi ? On dit pas de voler. On dit pas de voler. La scarte des crédits, c'est... Mais non, mais on dit pas de voler. Mais non, vous payez tant que vous pouvez payer. Mais le taux d'intérêt est cher. Vous gagnez 1500 euros, on vous prend 500 euros d'impôts. Mais qu'est-ce qu'il reste ? À part les impôts, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on paye des impôts, quand ils font de l'argent à l'État, ils aident les autres pays. Comment on fait ? Comment on fait ? On aide pas... Moi, je sais pas, moi, demain, j'ai un fils, je vais donner à mon fils avant de donner à mon neveu. Après, s'il me reste, je donne à mon neveu. Après, s'il reste, je donne à l'ami de mon neveu. Non, tout le monde est hypocrite. Pour moi, tout le monde... Moi, je suis pas hypocrite. Moi, je dis ce que je pense, parce que je sais pas faire autrement, et je ne suis pas hypocrite. Moi, je vous dirai... D'être sans filtre, en fait. Non, sans filtre, ouais, et sans être hypocrite. Vous savez, on essaye de me briefer, les agents, les... Enfin, tout le monde qui est avec moi, même là. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de pas dire ? Ah là 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 là, ils me fatiguent. Ils me fatiguent tellement qu'ils sont durs. Dis pas ça, parce que cette communauté va se vexer. Dis pas ça, parce que ça va se vexer. À la fin, on peut rien dire. À la fin, il faut rester muet. Eh ben non, je dis ce que j'ai envie de dire, et je vois la réalité des choses. Pourquoi moi, j'avance et pas les autres ? Pourquoi l'autre et pas moi ? Ils ont pas compris que vous rentriez pas dans les moules, vous ? Non, j'arrive pas, d'abord. Il y a des choses que je comprends pas dans la réalité de la vie. Je ne comprends réellement pas. Moi, je comprends ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la vie. Moi, je sais que si demain, ma famille n'a pas à manger, je suis un homme, je vais descendre, et puis je vais aller chercher à manger, de l'argent pour payer à manger. Je ne comprends pas. Dieu vous a fait homme, eh ben, restez un homme. Alors, vous grandissez dans un appartement à Belleville, vous racontez deux pièces à neuf. Votre père... Non, non, un studio. Un studio. On était sept. Sept à... Tout augmente. Faudra le dire à votre éditeur qu'il a mis neuf dans un... Non, mais quand je dis un studio, ça veut dire qu'il y avait une salle à manger et une chambre. C'est eux, ça, ils appellent deux chambres. Moi, j'appelle ça un studio. Moi, j'appelle ça une chambre pour dormir. Donc, on dormait, on était sept, on dormait dans la cuisine, on dormait par terre, on dormait... Mon père et ma mère dormaient, bien entendu, dans leur chambre. Et voilà, quoi. C'était vraiment la plus belle chose du monde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on était serrés, on était en famille, on sentait la famille, les frères et soeurs, on se disputait, celui-là qui voulait cette place, celui-là qui voulait ci, c'est ça la beauté de la famille. C'est pas quand on vit dans un 300 mètres carrés et on se voit jamais. Votre père quitte votre mère avec une autre. Ouais. Il avait une punchline, votre père, c'est kiffe ta vie. Je le dis en arabe ou en français ? Comme vous voulez, ça m'arrange. Parce qu'elle est plus belle en arabe qu'en français. Nique le dénia avant que le dénia nique. Ça veut dire nique ta vie avant que c'est la vie qui te nique. Et puis, il avait raison. Vous savez, mon père, il n'était pas malade. Il avait toute la vie devant lui, des belles voitures, des beaux gosses, Playboy. Il a été victime de son succès d'abord. Et ouais, ouais, ouais. Tu fais la grimage, il a vraiment été... Ouais, c'est la boucherie, ça. C'est le taboulier, tout ça. Ouais, c'est un peu ça. Ça aide, faut traguer. Mais bon, on a les moyens, comment on peut faire pour être bien dans sa peau. Et mon père a tellement kiffé dans sa vie. Et un jour, il m'a attrapé. Il m'a dit, le jour où je meurs, ne viens pas pleurer. J'ai pas pleuré. Il m'a dit, moi, j'ai kiffé ma vie, mais il ne savait pas qu'il allait partir d'un coup. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, tous les matins, il faut dire, merci mon Dieu pour la santé. Pensez pas à l'argent. D'abord la santé, puis le reste se fait, quoi qu'il arrive, si vous avez envie de le faire. Si vous avez envie de le faire. De faire un pas en avant, c'est la plus belle chose du monde. Ne faites pas 10 pas en arrière. Ça sert à rien, vous faites jamais rien dans votre vie. Alors, à 13 ans, premier business, au sentier. Ouais. Vous achetez des t-shirts. Ouais, c'est... 10 000. Je peux dire la marque, c'était... Oh, je ne me rappelle plus de la marque. Mais c'était une vraie marque ? Ouais, ouais, c'était une marque, ouais, ouais. Je voulais rentrer, je voulais acheter, les vendre dans la rue, parce qu'avant, bon, c'est vrai qu'avant, je faisais des choses que je ne veux pas qu'on fasse. Je volais pour vendre. Et là, j'ai décidé d'acheter pour vendre. C'était pas la même. Et puis, raconter du bluff, raconter une histoire, parce que les gens, quand vous vendez dans la rue, vous leur dites, c'est volé, ils sont tous... vous leur achetez. Vous leur dites, j'ai acheté, ils se disent, attends, celui-là, il a payé moins cher, donc je ne vois pas pourquoi je vais lui acheter à ce prix-là. Donc, les gens, c'est dans le cerveau. Ce n'est pas dans la rue, c'est tout est dans le cerveau. Il faut leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais comment on vend 10 000 T-shirts dans la rue ? Facile. Facile. Ah, il n'y a pas plus facile. Vous mettez... Vous mettez... Par exemple, je me rappelle ces T-shirts dans la rue, j'étais parti à Barbès, je me suis pris un stand de moi-même, j'ai calculé les deux T-shirts, combien ça valait, puis j'en ai offert un et j'ai dit les trois T-shirts pour le prix de deux. Voilà, et puis tout est parti, puis tout ça, ça s'est avancé tout seul. Après, vous savez, de dire que je suis bon, je ne sais pas, mais de dire qu'il y a Dieu derrière moi, ça, c'est sûr que je peux vous le dire parce que les miracles qui me sont arrivés, je ne sais pas comment j'ai fait, mais s'il n'y a pas Dieu, il n'y a personne. Alors, vous invoquez beaucoup Dieu dans votre livre, est-ce que vous l'invoquez quand ça va bien ? Non, même quand ça va mal dans la vie. Quand ça va bien, est-ce que vous l'invoquez ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Dieu, il ne faut pas y croire quand ça va mal. Au contraire, quand ça va mal, il faut regarder Dieu et dire qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour que je sois dans cette situation. Alors, essayez de me donner un miracle et puis comme ça, j'essaye d'aider, j'essaye de m'aider et d'aider les autres et comme ça, j'avance. Vous savez, moi, je vais vous raconter une petite histoire si je peux, c'était en prison. Vous savez que vous êtes là pour ça ? Vous êtes gentil. Donc, allez-y. Donc, moi, vous savez, tellement je crois en Dieu, je demande à Dieu un miracle à chaque fois, je demande à Dieu et puis depuis 2019 jusqu'à 2021, je dois passer tous les ans en procès pour sortir en conditionnel. Puis un jour, alors 2019, non, non, 2018, 2019, 2020, je vais au procès et puis c'est non, carrément non, M. Mouly, vous sortez pas. Bon, on arrive en 2021 et on me dit, M. Mouly, procès demain matin pour que vous êtes en conditionnel. J'ai dit, j'y vais pas. Je n'y vais pas, c'est fatigant. Toute la journée au dépôt, sans manger, sans cigarette, sans rien, ça fait flipper. Je dis, je veux rester dans ma cellule parce que je sais qu'il me reste deux ans donc j'y vais pas. à la fin, je dis, Dieu, donne-moi un miracle, donne-moi un signe, j'y vais. Eh ben, j'ai regardé dans la cellule, il n'y a pas de signe. Il y a zéro signe, donc j'ai dit, j'y vais pas. J'ai appuyé sur le surveillant, le surveillant à l'interphone, je lui dis, allô, surveillant, j'y vais pas et ne m'emmerde pas à 5h du matin, demain, je ne viendrai pas. Donc, ok, tac, tac, et là, c'est la première fois de ma vie que je dors du côté gauche et quand je dors du côté gauche, chez nous, chez les juifs, le chiffre de Dieu, c'est 26. Il y a l'armoire, il y a le placard et puis je compte les trous du placard et là, il y a marqué 26. Alors là, j'ai dit, j'y vais, j'appelle le surveillant, je lui dis, c'est un signe de Dieu, j'appelle le surveillant, je lui dis, surveillant, excuse-moi, j'avais pas compris tout à l'heure, donc j'y vais. Il m'a dit, non, t'as dit, non, Mouly, je t'ai pas mis dans le camion. J'ai dit, je t'en supplie, j'y vais. Il m'a dit, ok, je te mets, j'y ai été, j'ai attaqué le procureur, j'ai attaqué le juge et je lui ai dit, madame la juge, ça sert à rien que je vienne, c'est pas vous qui commandez, c'est le procureur, à chaque fois le procureur, il dit non. Elle s'est élevée, elle dit, monsieur Mouly, c'est moi qui commande et je vous fais sortir demain. Après une série documentaire sur Netflix et avant une fiction, il y a Marco Mouly, ce matin pour parler de son premier livre, il s'appelle La Cavale chez HarperCollins, vous dites que vous vivez votre vie comme dans un film. Oui. C'est quoi le film qui vous inspire ? C'est Scarface ? Attrape-moi si tu peux. C'est le film le plus important pour moi. Avec Léonard DiCaprio. J'adore, j'adore, j'adore. Catch me, Fouken. J'ai voulu essayer de le faire et puis bon, je pense que j'ai un peu réussi. C'était votre idée de La Cavale ? C'était mon idée de La Cavale au début et puis j'avais pris un média qui devait me suivre sur Ma Cavale et de faire tout ça. Ça attrape-moi si tu peux. Et le média, alors, il n'est pas venu ? Si, il est venu deux fois et puis après... Mais sur la fin. Non, pas sur la fin, c'est qu'après, les avocats, ils m'ont dit Marco, si tu fais montrer tout ça, c'est que tu te fous de la gueule de la justice et tu vas prendre plus cher. Donc, il y a des vidéos qui ont été faites sur La Cavale et pour l'instant, j'attends de finir mes deux mises en examen que j'ai aujourd'hui et après, une fois que je serai quitte avec la société, là, je pense que je pourrais tout sortir. Vous savez faire de l'argent, on va dire, entre guillemets, honnêtement, normalement ? Bien sûr, j'ai toujours eu... Pardon. Oui, j'ai toujours eu des structures propres, cachères, halales et j'ai toujours bien avancé, vous savez, vous allez vous taper à Internet, Marco Mouli a lu deux boîtes cotées en bourse quand même, sans savoir lire, sans savoir écrire, seulement faire du business. Mais pourquoi vous n'avez pas appris à lire et à écrire ? Vous auriez pu ? Parce que je pensais à gagner de l'argent et non pas à savoir écrire et lire. Vous savez, quand on a faim, il faut essayer de manger. Quand votre famille a faim, il faut essayer de manger. Donc, je n'ai pas pensé, j'ai préféré travailler directement. Mais est-ce que ça veut dire que ça vous manque pas ? De quoi ? De savoir lire et écrire ? Bien sûr que ça a fauté, bien sûr que ça m'a mis des handicaps dans ma vie, énormément. Et après, je me suis toujours posé la question, je dis bon, il y en a bien qui vont lire et écrire pour moi, quoi. Voilà. Les gens prévisibles sont prévisibles, vous, vous êtes par définition imprévisible. Comment est-ce que vous qualifiez votre intelligence ? Je ne sais pas. Parce que vous avez une forme d'intelligence instinctive, en fait. Vous savez, moi, je prends zéro rendez-vous dans ma vie, je ne sais pas. je me lève le matin, je mets mon costume ou je mets un jogging et je me dis, après, je vois ce que j'ai à faire. Le plus important pour moi, c'est que je ne peux pas rester sans gagner de l'argent. Pourquoi ? Ce n'est pas pour moi l'argent, c'est pour les gens qui m'entourent. J'aurais appris un système, enfin si, c'est pour moi un petit peu, bien sûr, je ne veux pas être hypocrite. Non, un petit peu, vous... Attendez, attendez. Vous montrez votre montre, là, la caméra. Ah bon ? Montrez votre montre, là. C'est quoi comme montre ? Rolex ? Là, on est sur de l'or rose, hein ? Ouais ? Ouais, vas-y. Combien ? La montre ? Non, on s'en fout de ça. Non, mais c'est pas vrai. Quand vous dites, je n'aime pas l'argent, rien que la montre, je m'achète un studio à Paris. Non, mais attends, moi, je ne gagne pas d'argent pour les cacher. Moi, je gagne d'argent pour dépenser. Vous savez, encore une fois, je le répète, vous savez, une fois que vous êtes mort, le coffre ne suit pas le corbiard. Moi, je sais que dans le Coran, dans la Torah, dans ça, on vit dans une vie de matériel. Donc, moi, on m'a appris ça. Donc, il y a du matériel pour moi. Donc, je vis cette vie-là. Et après, on nous juge là-haut. Donc, pour moi, je fais ce qu'on me dit. J'écoute Dieu. Des pensées. Voilà. Alors, combien la montre ? Ouais, enfin, elle vient d'où ? Ah non, personne ne le fait. Attends, moi, j'ai des montres comme ça, je n'en ai jamais achetées encore. Enfin, elle vient d'où ? Ben, on l'a achetée il y a longtemps. On l'a achetée. Elle vient de Turquie. Ouais, voilà. Elle vient de Turquie. Vous avez été condamnés à rembourser 283 millions d'euros. Ouais. C'est ça. C'est le montant de la TVA que vous avez encaissé pendant deux ans. C'est le montant de la TVA. 2008 et 2009. C'est ça ? Non, non, pas pendant deux ans. Notre affaire a été fait en six mois. Ça n'a pas été ma plus lourde affaire en chiffres parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans les autres affaires. Mais ça a été la plus belle affaire en temps. En temps. En quatre mois, on a pris, on a fait... Bon, là, ils ont attrapé un milliard six cents millions mais on a fait beaucoup. On a fait en espace de quatre mois. En réalité, tout a été fait en espace de quatre mois. Le reste, c'était du juridique, de la stratégie, sortir l'argent, faire ci, faire ça, ça a mis du temps. D'accord. Mais alors, c'est 283 millions donc à rembourser. Vous, vous vous êtes dit je vais les rembourser. Oui. Comment on fait pour faire 283 millions ? Comment on fait ? Quand je l'ai dit, d'abord, c'était pour motiver. Déjà, c'était pour motiver, pour gagner beaucoup d'argent. Et là, j'avance très très bien à l'étranger. J'avance très très bien dans mon boulot à l'étranger et non plus en France parce qu'en France, je suis interdit de gérer et à l'étranger, je ne suis pas interdit de gérer. Et le jour où je ne serai plus interdit de gérer, je ramènerai les affaires que j'ai faites à l'étranger pour les ramener en France, pour payer mes impôts en France. Et puis là, j'ai remboursé. Entre ce qu'on m'a pris et ce que j'ai payé, ça fait un calcul entre le ministère des Finances, mes avocats et tout ça. On a calculé 87 millions d'euros et donc il me reste un peu près... Que vous avez déjà remboursé ? Payé. Payé. Voilà. Par exemple, je vous dis, moi j'ai compté, par exemple, la maison qu'on m'a pris qui est passée sur le Parisien, ils l'ont vendue 5,3 millions. Moi, je l'ai payé 18 millions. Donc moi, je l'ai estimé à 18 millions. Je ne vois pas comment on peut vendre ça à 5,3 millions. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc voilà, je ne suis pas le seul à pouvoir me servir. Là, si vous estimez la maison devant la tour Eiffel et vous la vendez à 5,3 millions, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème ? Tout le monde a peur de s'attaquer à des murs en béton. Ben moi, non, la vérité, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aurais bien voulu la racheter à 5,3 millions. J'aurais fait encore une affaire. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont où les gens qui comme vous ont fait du CO2 ? Par exemple ? Parlez de mes amis. Ouais, je ne sais pas. Ils sont partis où ? Je ne sais pas. Je n'ai plus de contact. Et puis, je préfère rester dans mon image que de parler des autres. Vous savez, ils sont là pour parler d'eux. Et puis, s'ils ont envie de parler d'eux, ils en parlent. Vous savez, ça me concerne tout ce que je dis. Je n'ai pas envie d'en parler. Mais il n'y a que vous qui avez payé ? Pour l'instant, je suis caution solidaire avec tout le monde, mais je pense qu'il n'y a que moi qui travaille là. Donc, il y en a qui sont au soleil. Ouais, à mon avis, qui sont en cavale et qui ne veulent pas revenir. Et puis, quand tu es en cavale, le problème que tu as, c'est que tu es dans une prison dorée. Aujourd'hui, je suis content de ma situation et d'avoir payé ma dette. Pourquoi vous n'êtes pas parti au Panama avec votre argent, avec Mago au soleil ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Est-ce que vous y avez pensé, ça ? Non, je n'y ai pas pensé. J'ai pensé à me sauver dans un pays, c'est vrai. Et après, je me dis à quoi ça sert ? Tu ne prends pas tes responsabilités, tu es une mauvaise foi, tu es un flipper. D'être un homme, c'est de prendre ses responsabilités. Vous savez, vous ne pouvez pas frimer dans la vie et pisser dans votre froc. Ça ne sert à rien. Quand un mec, il frime, il faut qu'il aille jusqu'au bout et il est victime, encore une fois, de sa frime. Vous savez, moi, je suis vraiment victime de ma frime. Quand on m'appelle Marco Lélégant, je suis tous les jours, je n'ai pas le droit de remettre les mêmes fringues tous les jours. Donc, parce qu'on peut me voir dans les mêmes fringues du jour au lendemain, on peut me dire, tiens, il a remis tout le mois, il met les mêmes fringues. Surtout que comme parfois vous mettez des fringues qui sont un peu voyants, on remarque tout de suite que vous avez mis une aveille. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que... Là, vous êtes sobre aujourd'hui. Oui, ça va. Non, ça va. C'est bien. Je prends l'avion dans une heure. Je suis content. À part la montre qui fait un petit peu habillée. Oui, oui. La faire habillée. Non, ça va avec. Ça va avec. Enfin, pour moi, toutes les guirlandes sont belles. À n'importe quelle couleur du moment qu'on les habille. Mais vous avez pensé quand même vous refaire dans un pays et vous rentrer là-bas. Dans votre cavale, ça faisait partie du plan. Ça faisait partie du plan. Et puis, dans ma cavale, j'ai choisi le pays où j'allais aller. Vous savez, on m'a demandé s'il restait de l'argent. S'il me restait de l'argent. Ben oui. Dans 14... Combien vous avez ouvert de comptes à l'étranger, dites-moi ? Une trentaine. D'accord. Dans à peu près 14 pays. Donc, vous comprenez la cavale où elle est l'argent. On ne peut pas faire de cavale sans l'argent. Et comprenez. Voilà. Il y a des affaires, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et puis bon, il y a un moment où l'argent va m'appartenir. Donc, ça veut dire qu'il reste des comptes où il y a encore un peu de sous ? Ouais. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où. Vous racontez que dans votre cavale, vous avez besoin de sous parce que quand même vous dépensez un petit peu. C'est que du cash. Il n'y a pas la carte bleue à ce moment-là. Vous allez à Chypre. Vous allez à Chypre, à la banque. Vous sortez tous les noms qui vous viennent par la tête. On ne vous reconnaît pas. Et le directeur vous reconnaît, lui. Et là, il vous explique que ça a été fermé. Ah, j'allais mourir. J'allais mourir. Il y a deux pays où ils m'ont fait mal à Chypre. Mais à Chypre, le problème, c'est à l'époque du carbone, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils ont bloqué tous les comptes du carbone. Et à la fin, ils nous ont dit voilà, on prend 50%, vous prenez 50%. Chypre a fait le carbone aussi parce qu'ils se sont régalés mais en réalité, tout le monde s'est régalé. Les avocats, la justice, tout le monde s'est régalé. La carpe, tout le monde s'est régalé. Voilà, tout le monde. À Chypre, et puis le deuxième pays ? Le deuxième pays, je ne le dirai pas parce que je l'aime ce pays et je l'aime tellement que je ne veux pas parler de mal mais un jour, j'ai été dans un pays où il me restait 4 millions d'euros. Je les avais bien cachés, bien cachés et puis à la fin, ils m'ont dit, le directeur, il est venu et il m'a dit M. Mollet, où vous me donnez la moitié où je bloque tout et je lui ai dit pourquoi ça vous a... Il m'a dit même à toi, ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'État français. J'ai dit, moi je ne donne rien. Ils m'ont dit OK, on les rend et je ne sais pas si on les a rendus ou si ils sont toujours dans le compte. Voilà. Genève aussi a rendu l'argent. Genève, il y avait à peu près beaucoup d'argent et ils les ont rendus et j'ai essayé de les récupérer par une autre forme et je n'ai pas réussi donc ils ont rendu. Voilà. Vous savez, l'État est très fort. Ils ont des outils oh là là. Ils ont des outils que vous n'avez pas et puis en plus la justice française ou comme Europe, ils ont le temps. Nous, on n'a pas le temps, on est nerveux. Eux, ils ont le temps parce qu'ils m'ont fait un vrai coup de vis quand ils m'ont arrêté parce qu'au début, je savais que j'allais me faire arrêter donc j'avais caché l'argent. Je n'étais pas en train de dépenser et ils m'ont laissé cinq ans pour savoir où était l'Augeil donc ils m'ont trouvé. Voilà. Vous avez une punchline dans le livre. C'est la justice, c'est comme ta femme, elle peut te ressortir des dossiers vieux de 15 ans. Ah ça c'est vrai, même vieux de 30 ans, elle ne te lâche pas. Il n'y a pas de prescription dans la vie. Les gens qui croient qu'elle ne existe pas parce que la justice, par exemple, c'est cinq ans en correctionnel, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un acte dans le dossier et ça repart pour cinq ans. Quand ils vous ont dans le collimateur, c'est fini. Vous êtes mort. Ils sont trop forts. Ils sont d'abord des milliers de personnes. Ils ont les moyens de l'argent du peuple et n'ont pas leur argent donc ils s'en foutent d'en dépenser et vous, vous êtes seul dans ce monde donc merci. Je suis content d'être recherché par Interpol en liste rouge et puis d'être attrapé en six mois et d'avoir fait tous ces pays et puis je veux vous dire ma cavale, ça a été mes plus belles vacances mais vraiment mes plus belles vacances vraiment, 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 vraiment. Surtout à Mykonos on a des images. Oui, Mykonos ça a été waouh. Vous dites il y a quelqu'un de haut placé qui vous en voulait. Oui, enfin il y a plusieurs personnes. Mais vous ne donnez pas de nom, vous savez qui c'est ? Vous savez, je ne donne pas de nom parce que j'ai aussi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'ai eu une affaire avec Troscan. Vous vous en rappelez ? Non. J'ai eu une affaire qui a été mise en justice avec Troscan. j'ai fait du business avec lui, je fais du business avec beaucoup d'hommes politiques. Surtout qu'il y avait un cabinet de conseil. C'est là où il y a l'oseille. Et le problème de donner des noms, on ne sait pas si ça se retourne contre vous, je ne sais pas si ça fait balance, mais je ne préfère rien dire parce qu'entre le mot balance et balancer les gens, ça ne m'intéresse pas. Voilà, Marco Mouly, notre invité, tiens à montrer votre livre. Marco qui vient de sortir à la caméra, l'émission est filmée, ça s'appelle La Cavale chez Harper Collins. C'est quoi la différence entre une évasion et une cavale ? Ouah, non, évasion, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'une évasion, vous vous sauvez, donc la justice sait que vous êtes sauvé, donc ça paye. Mais vous vous êtes sauvé. Non, moi, une cavale, le jour où on m'a dit vous êtes parti en cavale, vous n'êtes pas rendu, vous n'avez pas été en prison, je leur ai dit mais je ne savais pas que j'allais être en prison. Vous savez, après il n'y a que des mots, que ce soit du manchonge ou que ce soit de la réalité et du moment, encore une fois, que vous êtes sûr de vous, le juge à la fin, il vous dit bon, arrêtez de m'emmerder, allez en prison, on ne vous en parle plus. Ça veut dire que c'est différent, c'est complètement différent, une cavale et une évasion, c'est quelque chose. D'abord, il faut avoir une paire de couilles pour s'évader ou de l'inconscience, je ne sais pas, mais la cavale, j'ai voulu la faire beaucoup plus comme un, je ne sais pas, comment vous expliquer ? Un voyage de noces ? Non, un gentleman farmer, je veux dire. Il y a une expression qui revient dans votre livre, c'est bien fait pour le juge, il n'a pas voulu attendre septembre. Ben oui, vous savez, je lui ai demandé, il me donne le verdict le 7 juillet, mais pourquoi cette méchanceté ? On parle de deux mois de vacances, on parle de deux mois, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas fait la cavale peut-être au mois de septembre, mais il m'a dit non, mais d'une façon non, alors je lui ai dit, je n'irai pas en prison, voilà, j'irai en vacances. Eh ben j'y ai été, il n'a pas à décider ce qu'il va faire de sa vie lui. Et lui, il se lève le président, il vient, s'il est bien avec sa femme la nuit, tout va bien se passer le lendemain, si sa femme, elle lui fait une réflexion, il va mettre sur ma gueule parce qu'il ne peut pas mettre sur sa femme. Donc je ne veux pas supporter les humeurs des gens. Voilà. Ouais. Comment on fait pour faire le tour du monde sans passeport ? Je pense que ça a été la chose la plus facile. Parce que quand je dis facile, je dis facile à mon niveau. Ça veut dire quand, vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous regardez les têtes des gens et il y en a beaucoup qui vous ressemblent. Donc de prendre leur passeport, c'est facile. Et puis quand vous allez... Comment ça, de prendre leur passeport ? D'acheter leur passeport pour 24 heures. Alors vous racontez que vous rencontrez un couple au restaurant. Au restaurant, je passe, je passe, je passe, j'achète son passeport, j'ai laissé un ami à côté de lui et je me suis sauvé à l'aéroport, j'ai pris un billet et je suis reparti. Voilà, et je suis passé à la perfection. Mais fait une petite couleur quand même avant. Tout petite. Au cheveu, parce qu'il n'avait pas la même couleur de cheveux que vous. Oui, mais tout passe. Tout passe. Moi, j'en suis sûr que vous me donnez quelqu'un de différent. Même si on me connaît, je vous défie que je passe une douane avec n'importe quel passeport. Moi, pour moi, les douanes, elles sont tellement débordées, tellement débordées, débordées, débordées qu'ils n'arrivent pas à voir les choses. Voilà. Moi, je pense que... Faites diversion toujours pour passer les frontières. Il y a toujours un gamin qui braille. Il y a toujours... J'ai pris une personne âgée, j'ai un peu poussé la poussette. Mais il y a toujours des trucs. Vous dites que les plus grands tricheurs se cachent au premier rang. C'est peut-être aussi ça dans la vie. Les plus grands tricheurs, les plus grands bluffeurs sont au premier rang parce qu'ils veulent être vus, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux et pour moi, c'est les plus grands tricheurs et bluffeurs du monde. Ça veut dire... Vous savez, on ne réussit pas sans problème. Quand vous prenez le 440, vous savez, il y a trois catégories de personnes. Il y a le faiseur, il y a celui-là qui est né avec une cuillère en argent et il y a celui-là qui a réussi un coup et qui va perdre son argent toute sa vie parce qu'il croit qu'il est malin. Mais non. Moi, j'aime les faiseurs d'argent parce qu'on croit toujours qu'on va se refaire et on se refait. Un mec a un cuillère en argent donc il est là, ses parents lui a donné et puis toute sa vie va perdre de l'argent de ses parents. Et puis, un mec a monté une affaire et il a vendu son affaire 500 millions d'euros et à la fin de sa vie, il croit tellement faire des belles affaires, il va lui rester 20 millions d'euros. Voilà. Mais un faiseur, il se retourne tout le temps. Pourquoi ? C'est parce qu'il est toujours à la ramasse des affaires. Il va toujours chercher ses affaires. Dans n'importe quel métier. C'est l'idée. Quand tu sais gagner de l'argent, il faut savoir en perdre. Ah mais ça, c'est sûr et certain. Si tu ne sais pas perdre, tu ne sais pas gagner. Ce n'est pas possible. Moi, il m'est arrivé où j'étais voir des banquiers, j'ai donné des 50 000 euros dans le vent. Ça veut dire qu'à la fin, j'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit mais alors on se voit, il m'a dit non, pas du tout. Et il a dépensé mes 50 000. Donc voilà, il faut savoir. Et puis il y en a où ça a marché où j'ai pris des 25 millions ou 30 millions. Et puis il y a un article dans le Parisien qui est réel, une banque que j'ai rencontrée. C'est là, il est réel. Non, réel, ça veut dire dans le papier. Quand je dis réel, c'est dans le papier. Ça veut dire, vous savez, quand vous dites des choses et il n'y a pas de preuves, on peut raconter des belles histoires. Ça devient des histoires. Quand je vous dis celui-là est dans le papier parce qu'il y a une mise en examen dessus. Il y a une banque que j'ai fréquentée, un président de banque très important. On s'est fait arrêter de toute façon. Je lui ai pris 35 millions d'euros mais parce que je lui ai vendu quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Et lui, il y a cru, j'y ai cru. Même moi, à la fin, je croyais que j'avais le produit. Même moi, je ne voulais plus le vendre. Voilà, c'est ça, c'est de croire ce que tu fais. Voilà, que tu mens, que tu ne mens pas, c'est de croire ce que tu fais. Voilà, il faut commencer par ça. Et si tu y crois ? Eh bien, tout le monde y croit. Fake it until you make it. Wow. Invente-le, fais semblant jusqu'à ce que tu le fais. Mais oui, c'est la base. Mais oui, ça c'est sûr. Il y a des personnes pas bluffées et je crois que l'envape c'est la chose la plus belle au monde. Chez vous, et c'est peut-être là votre force et votre talent, c'est que l'arnaque est passée derrière votre personnage. Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de force ? Eh bien, moi, je pense que je n'ai pas réussi de tour de force. Je pense que j'ai fait montrer qui j'étais, comment je faisais et les gens ont aimé le personnage. Je peux être plutôt, ouais, parce que pour moi, je n'ai pas fait d'arnaque. Vous savez, quand vous parlez des gilets jaunes qui descendent dans la rue où ils sont et tout ça, et puis il y a beaucoup de gens qui se disent dans leur tête « Putain, je ne suis pas capable de le faire mais je suis content qu'ils le fait. » Voilà, et ils se mettent derrière moi en vérité pour me soutenir. Vous savez, quand je vois mes textos, quand je vois les gens qui m'appellent, quand je vois les gens qui laissent des messages, mais d'amour, mais de folie, même moi, il y a des fois où je ne comprends pas. Tellement qu'on me donne, tellement qu'on me pousse, vous vous en rendez compte que je suis en train de réfléchir peut-être pour faire un autre coup ? C'est le truc, c'est l'amour des gens qui font faire n'importe quoi. Mais enfin, il faut expliquer que derrière chaque connerie que vous dites, il y a une part de vérité. Toujours il y a une part de vérité. Quoi qu'il arrive, sinon ce n'est pas une connerie. Ou sinon vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut toujours... Vous savez, quand vous dites quelque chose qui est trop dangereux et qui est trop dur, il faut savoir rebondir là-dessus. Après, vos communicants vont ramédière ça. Tu ne peux plus le dire dans les émissions. Non, 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 mais je ne peux plus le dire ou pas le dire. Vous savez, je dis ce que j'ai envie de dire. Vous savez, mes communicants, comme la personne qui est en face de moi, c'est un charme en garçon. Ils surveillent faits et gestes. Mais il y a un moment où je veux me sauver dans un autre pays pour parler de tout. Vous dites que la biffe et le moine en prison. Chez vous, cet amour de la sape, elle vient d'où ? Mais c'est énorme. C'est important. Déjà, quand vous vous sapez, vous vous respectez. Déjà, on s'en fout du prix. Vous pouvez aller dans n'importe quoi. C'est le goût qui est important. Vous vous respectez. Et puis, en plus, l'autre personne qui est en face de vous, vous vous mettez à l'aise. Vous vous sentez bien. Même si vous n'avez pas d'argent, pour vous, vous êtes le meilleur. Vous êtes mieux que l'autre. Donc, à la fin, c'est un respect pour les deux, c'est un respect pour le monde. Et puis, les gens, tu sais, tu veux réussir dans la vie, n'essaye pas de te comprendre parce que tu te connais. Essaye de comprendre les gens et là, tu vas réussir. Parce qu'une fois que tu les as compris, tu t'es compris. Voilà. Oui, mais vous dites dans le livre qu'en fait, vous vous mentez à vous-même. Oui. C'est-à-dire que, comment vous vous mentez ? Par exemple, voilà, par exemple, là, je sais que l'avion est complet et je m'en vais quelque part. J'en suis sûr et certain que je vais avoir un billet et prendre un business. Voilà, au même prix, je sais. Pourquoi ? Parce que je vais aller devant le cause et je vais dire, bonjour madame, je ne comprends pas. Et ça, c'est toujours fait. Je lui dis, bonjour madame, je ne comprends pas, j'ai reçu mon billet, j'étais au 2B et là, on m'a changé au 38. Je ne comprends pas, je ne supporte pas l'avion, je ne peux pas monter. Il va falloir que vous faites quelque chose pour le 2B. Mais la chose est tellement vraie qu'à la fin, il dit, attendez, calmez-vous, on va vous le faire. Et il tape l'ordinateur et il me sort un billet, 2B. Voilà, il faut, vous savez, il faut oser, il faut oser dans la vie. Ça se passe à la perfection, ça se passe très bien. Vous savez, quand je vais quelque part, je dis, putain, mon père, il est mort, je ne peux plus, je suis en train de pleurer, mais mon père est mort depuis 10 ans, donc il est vraiment mort, je n'ai pas menti. Sauf, je le dis, il est mort aujourd'hui, c'est tout le thème, il faut se servir des histoires pour en faire une histoire. Vous ne pouvez pas raconter une histoire qui n'existe pas. Les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter, disait Chirac, c'est un peu votre cas. Il y en a qui font l'histoire et il y en a qui la racontent. Après, les gens la racontent à leur manière. Et puis, il y a des fois qui la racontent un peu mieux que moi. Moi, c'est la réalité, puis il y en a qui mettent un peu de piment et un peu de pommade dessus. Quel rapport vous avez avec la culpabilité ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse ou pas ? Je ne connais pas ce mot-là. Jamais ? Je ne connais pas, je n'ai jamais réfléchi. Pas en amour ? Si, si, ça, je m'en veux. Si, je m'en veux. Mais après, vous savez, quand une femme vous aime, elle sera toujours là. Quoi qu'il arrive, l'amour est plus fort que le respect, que l'être humain, que tout. Vous, vous avez la même femme depuis... Ouais, j'ai la même femme depuis 30 piges. 30 piges. Ouais. Ouais, ouais. Vous les rencontrez où ? À Belleville. Ils étaient trois copines et on était trois amis. Et vous étiez le plus beau gosse ? Non, vraiment pas. Non, non, non. À l'époque, quand j'étais jeune, j'étais boucher. Donc, un boucher, il mange beaucoup. Il est grossi, il n'a plus de dents. Non, non, j'étais... Ouais, j'étais mignon. J'étais mignon. J'étais mignon. Mais par exemple, j'ai une photo là où j'étais... où j'avais 14 ans. Je l'ai remarqué. J'étais déjà en costume, cravate, je ne savais même pas. Je ne me rappelais même plus. Vous voulez la voir ? Ouais. Allez. Montrez-la sur le... Ça ne passe pas à la radio, Marco. Non, ça ne va pas passer à la radio, mais ça va passer à la caméra. Ça va passer à la caméra. Voilà. Et je ne savais pas que j'étais en costume comme ça. Fais voir. Voilà, deux minutes, ça arrive. Bon, mais sinon, la culpabilité pour ce que vous avez fait sur le CO2, non. Non, parce que j'ai payé. Pourquoi voulez-vous que je sois culpable ? J'ai fait 7 ans de ma vie. J'ai perdu énormément avec les 7 ans que je n'étais pas là. Répondez-moi en regardant la photo. désolé, désolé, désolé. Et puis, il y a une chose que je veux vous dire. Vous savez, moi, j'étais à la mairie, là. Ils m'ont enlevé 7 ans de ma vie. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me les enlever de mon passeport ? Je n'ai pas envie de vieillir de plus que 7 ans parce que je n'ai pas vécu là-dessus. Donc, et puis voilà, donc il n'y a pas... Est-ce qu'on peut acheter du temps ? Non. Non, 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 c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. même avec beaucoup d'argent ? Ah ouais, c'est blanc, mais c'est habillé. Costume, je ne sais pas, chemise en soie, pas mal quand même à mon âge. Ah ouais. Monde, valide, je ne sais pas si tu valides le look. On va voir le... Le look, il a 30 piges. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Après, ouais, on s'est satiné un peu. Non, mais à l'époque, c'était ça. À l'époque des années 75, c'était ça. À l'époque 75, c'est parfait. Bah oui, c'est l'époque. C'est sobre. Voilà, c'est l'époque. On était playboy à cette époque. Ça va. Pourquoi les médias vous aiment tant ? Par exemple, hier soir, Léa Salamé vous a invité pour la première émission. Pour la première émission, on envoie du lourd en général. On n'envoie que les bons clients. Vous comprenez un petit peu cet engouement des médias pour vous ? C'est parce que vous êtes un bon client ? Je suis un bon client, ouais. Pour eux, je sais que je fais du buzz, je sais que je fais de l'audience, comme vous. Vous m'avez invité pour quoi ? Pour les deux. Pour mon histoire et de l'audience un petit peu, non ? On ne va pas se cacher la vérité. elle a dit, je vais regarder les chiffres, je vais dire, Marco et ma femme en dimanche. Voilà, donc, non, parce que je dis la vérité, puis quand je parle, je suis sincère, vous savez, j'ai été chez Léa Salamé, moi, j'ai connu cette femme-là, c'est la plus belle personne du monde, mais les gens qui l'entourent ne vaut rien. De Chavane veut lui prendre sa place, c'est un monde, c'est un monde qui est horrible. Ouais, mais vous avez quand même bien sympathisé avec Jean-Luc hier. Jean-Luc Mélenchon ? Ouais. C'est une... Alors, je suis arrivé, on s'est rencontré dans le couloir et il a dit à son staff, à Léa Salamé, je ne vais pas dans le plateau avec Mouly. Ça, j'ai été tellement fier de moi qu'un mec comme ça, qui a du pouvoir et qui se dit je ne veux pas affronter Marco Mouly, ça, c'est beau. Ça, pour moi, dans les annales, ça restera. J'allais combattre contre avoir un débat avec Mélenchon et Mélenchon a pris le... Comment il dit Macron ? La poudre d'escampette. La poudre d'escampette, voilà. Voilà. Moi, Mélenchon, s'il m'écoute, bien entendu, s'il m'écoute... En tout cas, il y a un de ses amis qui écoute, qui n'est pas très loin. Mais écoute, Mélenchon, n'aie pas peur de moi. Moi, la seule différence, je dis tout ce qui passe dans le cœur. Toi, t'es un menteur. Toi, tu dis aux gens, les pauvres, mais tu vis avec une vie de milliardaire. Toi, tu dis l'environnement, mais tu roules avec des voitures à échec. Tout ce que tu dis, tu ne donnes jamais de preuve d'amour. De dire je t'aime, c'est facile, Mélenchon. Mélenchon, quand tu veux le débat, je serai là. Ah bah, sur leur FM, nous on vous accueille. je paierai même un café à tout le monde. C'est gentil. C'est royal. C'est gentil. En tout cas, le message est passé. Ouais, surtout passe-le, parce que de dire à Aléa Salamé, je ne veux pas de Marco Mouli, quand je suis dans le plateau, c'est qu'en vérité, t'as peur. T'as peur ? Mais comment ils ont fait ? Ils ont changé le programme ? Parce qu'en général, ils ont changé le programme, je devais être dans le plateau, dans l'émission, et puis bon, il a dit, puis j'ai vu quelque chose, je vous ai remarqué, c'est qu'il n'y avait qu'une seule entrée, une seule sortie, et ils ont inventé une nouvelle sortie pour Mélenchon. Donc, on ne s'est pas croisés, et puis la loge, il l'a changé, parce qu'elle était à côté de moi, et puis bon, tu veux que je te dise, Mélenchon, c'est facile, tu cries tout le temps, viens discuter. Voilà. Bien, alors après le livre, vous allez faire un film ? Ouais, ça va être adapté dans un film, je n'ai pas le droit d'en parler, parce que le boss, il est là, Harper Collins c'est là, Ah oui, il faut vendre des droits d'abord. Et ils sont, pour moi, ils sont déjà vendus, et je n'ai pas le droit d'en parler à qui, à des plateformes, quelle plateforme, mais déjà, le livre est tellement magnifique, et tellement beau, et j'adore. Il faut le remontrer, il faut le remontrer. La cavale, donc c'est l'histoire de votre cavale, en bateau, en bateau, bateau, avion, enfin, de tout, dans tout, et puis je n'étais pas tout seul. Oui, parce que vous aviez embarqué Gypsy, au début, et puis après, vous avez pris votre poteau là, celui qui ronfle. Oui, énorme, j'ai pris du plaisir, qui est énorme dans cette cavale, mais le plus important, qu'est-ce que je me rappelle, c'est l'émotion et les pleurs que j'ai eus. J'ai rarement pleuré dans ma vie, mais quand tu pleures, qu'est-ce que ça fait du bien ? Vous avez eu une larme. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien, c'est énorme. Marco Mouli sur Beurre FM, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net, et vous trouverez la vidéo et le look de 14 ans de Marco Mouli. Bravo ! Merci d'avoir été avec nous, et passez un bon dimanche sur Beurre FM. Merci, merci beaucoup en tous les cas.